Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie, on fait un solo manque. Alors un peu de contexte, moi je suis joueur sur Imagiro, c'est là que j'ai ma team, tous mes persos, etc. Et j'ai pour projet depuis un moment de me monter sur chaque serveur une mule avec les métiers de Forge de Magie. Et là, on est sur Orocam, et c'est la toute première fois que je fais un contenu de Forge de Magie sur un serveur qui n'est pas mon serveur principal. Donc je me suis monté un petit perso, bon on n'a pas beaucoup de pods, c'est un peu la galère, heureusement j'ai des abonnés qui m'aident un petit peu à m'installer sur un serveur où je pars de zéro. On s'est monté Costumage, et là on fait du coup pour un abonné, c'est lui qui nous fournit l'item et les orbes, un solo manque, et il veut faire quelque chose de très ambitieux. Il veut un G parfait exopea, et donc pour ça il faut faire du double exopea, c'est-à-dire faire un exopea, là on va le faire à l'orbe, ensuite casser cet exopea pour faire un G parfait, et ensuite remettre un PA sur le G parfait. Voilà, donc c'est vraiment la méthode de Forge de Magie la plus onéreuse qui puisse exister, c'est vraiment une méthode hyper hyper tryhard. Franchement, c'est beau jeu de tenter ce genre de choses, donc GG à lui de se lancer là-dedans. Nous on va lui faire, donc là ça va être simplement du spam orbe, et comme vous le voyez on a 1000 runes PA, on a 1000 orbes également. Là pour ce genre de choses, on a une espérance à 10 000, donc il faut y aller. Et puis, bah écoutez, on est parti, je vous retrouve je pense dès qu'un PA est passé. Je vous montre, voilà, j'ai les 1000 orbes aussi, c'est magnifique. Allez, est-ce qu'on passe le premier PA direct ? Et vous voyez, je vais monter tout pile le métier qu'il faut sur costumage pour pouvoir faire le solo monk, et peut-être on va prendre un peu d'XP dessus. Alors le truc c'est qu'en spam orbe et PA, on va pas prendre beaucoup d'XP, mais... Pas de PA pour la première tenta. Allez, je vous retrouve dès que j'ai un PA là-dessus. Ça va faire un petit banger en vidéo, ça je reconnais. Alors par contre là, il a pop-up, ça va me rendre fou très très vite. Ok, voilà. Moi j'aime bien pas perdre trop de temps non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bah on a le premier PA. Let's go. Ça c'est la méthode Griffox, ça. Tu passes les PA vite, comme ça, ça te coûte moins cher. C'est une strata. Fallait y penser. Bon bah le premier PA qui passe en 4-1, ça commence. On a le perf fini, on a le perf de mage. En vrai, il y a des choses intéressantes. Le problème là, c'est les 22 pièges. Faut espérer que ça tombe à 21. Avant que le PA saute, sinon ça va être compliqué. En plus, j'ai pas beaucoup de stocks de runes, parce que j'ai pas beaucoup de pods. Donc je fais ce que je peux. Allez, c'est parti. On va y aller gentiment sur des petites runes. Non, par contre les pop-up, ça va vite me saouler. Ok. Tout en douceur. Jusque là, on est bon. On va monter les stats. Il faut absolument que je me tape un moins 1 dommage. Je vais garder la stoichiométrie ici. La congruence, par exemple. Ok. Ah bah je prends en plus mon petit XP sur les métiers, c'est parfait. J'ai envie de mettre des plus grosses runes, mais il faut absolument que je tape le PA. Pardon, le 2 pièges. C'est très très important. J'essaie de mettre les plus petites. Là, pas faux. Bon, le G monte bien. Est-ce qu'on peut passer une rune inis ? Ok, bon, décidément. Ça va être de la rune puits, je pense, maintenant. Il faut absolument un moins 1 de pièges. Voilà. Et maintenant, c'est du spam, pas d'eau. Et on casse le PA. Pour garder la bonne congruence. Ah, j'allais dire que j'aurais pu prendre de l'air à puits, mais en vrai, non. Dommage. Crit. Maintenant. Ah, qu'il y a les dommages pièges qui sont retombés, malheureusement. Il me faudrait un moins 2 de pièges. Allez, encore moins 1 pour que je puisse avoir la congruence à 30. Ah, c'est chaud, là. Ça met beaucoup de temps à sauter. Et on a le 25 de pièges. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Là-dessus, on a 94. 94, on a plus 1,4. On a 95,4 du coup. Bon, bah, c'est parti. On va venir chercher ce qu'on peut. Alors, par contre, le gain de métier à chaque fois qu'il pop, ça me casse un peu la tête. On va le mettre là-haut, tiens. Hop. Bon, est-ce qu'on part avec des over et des trucs comme ça à base de pod et pavis ? Pour l'instant, on va en rester là, moins 3. On peut mettre un petit over à J, je pense. Moins 6. Ceci dit, j'aurais pu garder ça à la fin avant de tenter le PA. Peut-être que t'es plus smart. Iné. Allez, la rafo, moins 10. On va mettre la pado maintenant. Qui crit. On va mettre 2 runes inies. Moins 20. Une païnie. Tac. Un moins 5. 2 runes puissance. Moins 2. Il nous faut papui, papui. Ça crit un peu, moins 6. Très très ça, malheureusement, pour le dommage piège. Ça va souvent se présenter comme cas de figure, malheureusement. On va mettre le dommage, moins 20. Le petit crit en crit. La papui, moins 18. Il nous reste 25 de pluie là-dessus. On peut mettre du coup la pavipode. Ah, la ravi qui troll vraiment à ce point-là. Alors ça, c'est badant par contre. Il me reste 3. Je sais, il était beau que ça passe. Il me reste 0,4. Bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut tenter pavip. Il y a peut-être moins qu'il y a un tout petit peu de pluie en rab et que ça passe. Ouais, ça aurait pu. Bon, malheureusement, c'est pas assez bon pour être utilisé. Je vais demander si je mets un PA quand même là-dessus. Ou si on regarde pour la revente. Sachant que ça peut... Bon, c'est quand même... Là, c'est du nirperf, du coup. Euh, non. Il manque un tout petit peu de vita pour que ce soit du nirperf. Je demande juste confirmation au propriétaire de l'item. Alors, il a l'air un peu AFK. Mais juste pour savoir. Est-ce que je tente quand même le PA là-dessus ? Et il me dit non. Ok. Donc, je pense qu'on va faire une armée de solo mangue, du coup. Parce que sinon, si on ne tente pas le PA sur des trucs qui ne sont pas full perf, on risque d'en faire un paquet. Très bien. Bah, écoutez, du coup, fin de ce premier brisage. On enchaîne sur le suivant. En fait, non, ça m'en rajoute. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une pop-up, je dois cliquer sur échappe. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir à gérer le bouton fusionné, le déplacement de curseur et le clic sur les orbes et les PA, j'ai en plus un doigt sur échappe. Là, je suis en tridoigt, du coup. Au lieu d'être en deux. Bref. Deuxième PA. Ouh, il a été capricieux, celui-là. Deux cent cinquante runes. Ok, on enchaîne. Bon, le G est pas mal du tout de base. On a vingt-huit de pièges. Il faut absolument qu'on passe à vingt-sept. Donc là, bah, ça va être très simple. Ça va être des petites runes. Et on est à vingt-huit de pièges. C'est terrible. Catastrophe. Je vais demander au client si le vingt-huit de pièges, il l'accepte ou pas. Bon, en principe, il a été clair, il veut du full perf. Mais bon, des fois, entre ce que te dit un client et ce qu'il veut vraiment dans les faits. Surtout que je sais pas si c'est pour jouer. Enfin oui, je me doute, c'est pour jouer sur un stram. Sinon, ça n'a aucun sens. Bon, on est à 97 depuis. On a un peu de rap, potentiellement. Bon, moi, je peux compter depuis le début. Ok, il veut pas. Donc pareil, 28 de pièges, il veut pas de PA là-dessus. Donc on va essayer de faire un G prop pour la revente. Ça va être plus simple. On a 1.8, plus 1, plus 10, moins 9. Ah, j'ai mis 10 pour le dommage, mais il est bad. J'ai donc dit 1.8, plus 1, plus 20, moins 9, moins 6, plus 100. Ok, on a 101 de puits. On est au max, là. On était en train de taper dans le dommage. On a perdu du puits, on s'est fait gratter. C'est quand on a une valeur de puits qui dépasse 101, c'est 101. Il y a même des cas où c'est 100. J'avais fait des tests, il y a des fois, j'avais calculé, ça me bloquait à 101, d'autres fois, ça me bloquait à 100. Donc il y a une petite incertitude sur le 1 de puits restant, on va pas jouer au fou. On va go Ravie, je pense. Ok, ça passe. C'était un peu ambitieux, mais... Je me suis permis parce que je vois que le client, il n'est pas dans l'optique de jouer à moitié à Dofus. Voilà, comme ça, Ravie, Papod, on a le full perp Vita, ça déjà, ça régale. On va faire un petit over à J. Moins 9. Petite rune innée, ce serait bien. Pour enlever l'over. Alors ensuite, on a l'ado à mettre, qui crit, ça c'est très très cool. Oh, on a de la réussite là. On peut mettre les petites puits. J'ai moins 4. Je vais garder la puissance pour la fin en fait, on verra comment on la gère. Quoique, peut-être qu'il faut... Non, j'ai peut-être la gérer maintenant quand même. Là, il nous reste 78. Il faut ne pas appuyer. Ok, moins 6. J'ai 2 en Rab. Je pourrais pas en faire grand chose. Est-ce qu'on a une petite réflexe ? Alors évidemment, j'ai viré mes réflexes parce que j'avais pas assez de pods. Donc ça, bah c'est la base. Comment je vais faire ? Bon, voilà, le plus sage, c'est quand même d'aller en acheter une HDV. J'aurais pu bidouiller des trucs, mais... On va pas gâcher un brisage, juste parce qu'on a pas la bonne rune dans l'inventaire. Ah, mais je suis bête, c'est même pas... J'ai mis ça dans mon havre sac. Le problème d'être sur une petite mule qui a très peu de pods... Ouais, si, les ray neutres, ce sera parfait. Le chat me dit gorunini et tout, mais non, ça bouffe en moyenne plus depuis d'enlever un over d'un truc qui pèse 2 avec des runes qui pèsent 1. Alors maintenant, il faut que je retrouve le solo manque, par contre. C'était lequel ? C'est marrant, ça. Il est où, mon solo manque ? J'en ai trop. Il est là. Donc, ray neutre. Il vaut mieux, quand tu veux enlever un truc qui pèse 2, mettre la valeur exacte. Ça sera... C'est en espérance, c'est meilleur comme ça. Voilà. Donc, on avait le moins 6. On va mettre maintenant le dommage. Non, le crit d'abord. Qui crit et le dommage ? Moins 18. Moins 20. Il nous reste 34. Est-ce qu'on brine les tentas de pièges ? C'est peut-être le mieux à faire, en vrai. Là, c'est 6 tentas, comme ça. Ou alors, ravi, on me propose dans le chat. C'est peut-être le plus recherché. Dans ce cas, il ne fallait pas que j'enlève l'over, quoi. Dans quel cas, j'aurais pu garder ça à la fin. Moi, dans une optique de revente, faire un Gperf Over Vita. Ça paraît que c'est vrai que pour du PVP de ce level-là, c'est peut-être les Over Vita qui sont les plus recherchés, effectivement. Bon, allez, on va mettre 6, 2 pièges. Je vais demander au client, mais je ne sais pas s'il n'est pas FK. On peut soit tenter du crit sur les deux pièges pour pouvoir éventuellement aller chercher le full Perf et tenter le PA. Bon, il faut 2 crits improbables. Enfin, 3 si on compte le PA. C'est peu probable, mais qui ne tente rien à rien. Ou sinon, on peut Over Vita, mais c'est un peu sad parce que j'étais monté à 288 que j'ai enlevé à la papode. Sinon, on peut tenter double dommage sort, par exemple. Double dommage sort ou dommage distance. Et c'est un vrai, il me dit crit dommage piège. Voilà, c'était le bon choix. Dans son optique full tryhard, c'est ce qu'il fallait faire. Bon, bah écoutez, là, pour le coup, c'est un vrai Nier Perf. Il est encore beaucoup plus beau que celui qu'on a fait avant. Euh, bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je sens qu'on va en pondre un petit paquet de solomons comme ça. Ça va être sympathique. Écoutez, ça va être la fin de cette première vidéo sur cette série. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tout mon commentaire et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Tente à PO très ambitieuse sur des magnifiques sandales de Talcacha over vitalité qui sont nirperf avec moins de sagesse over 47 de vitalité. Donc très très belle tentative. Est-ce qu'on passe ce PO sur ce jet qui est en plus assez recherché, en tout cas cet item en ce moment avec la méta OR Talcacha ravageur, notamment sur du The Ball ou ce genre de choses. Est-ce qu'on a le PO sur cette magnifique tentative ? Pas de PO.